C'est une anthologie qui est sortie aux éditions royales, de toutes jeunes éditions royales. C'est une micro-maison d'édition et les bénéfices sur cette anthologie sont versés à l'APFIM, qui est l'association pour l'éducation des jeunes filles en Inde, des quartiers défavorisés de l'Omba. C'est une anthologie qui mène science-fiction, fantasy, fantastique, et qui est centrée au tour du personnage d'Ève, de la femme d'ailleurs en général, sur ce qu'elle a pu devenir aujourd'hui et sa place parmi les enfants. Je suis l'auteur d'une des nouvelles qui s'appelle Anima, qui est une nouvelle qui pose la question de savoir si les ordinateurs devenaient extrêmement intelligents, pouvaient développer des complexes de dits. Ce qui arriverait dans un vaisseau spatial qui serait uniquement dirigé par une intelligence artificielle, les catastrophes, les incidents que ça pourrait occasionner. D'accord, donc assez axé science-fiction ? La mienne est très axée science-fiction. Spaceflight. Et c'est un univers aussi qui vous attire depuis longtemps ? La science-fiction c'est un univers qui m'attire depuis très très jeune. J'ai surtout écrit des nouvelles et je travaille sur moi maintenant. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, c'est la place qu'occupe l'homme maintenant dans un univers qui devient extrêmement technologique, extrêmement technique. Et la place qu'on peut encore accorder à des sentiments qui font justement l'humanité, c'est-à-dire l'intuition, l'affectif, le sentimental, l'amour aussi dans une certaine mesure. Et la place qu'on doit encore réserver à la technologie dans justement ce qui régit ses émotions et ce qui régit ses sentiments. Merci d'avoir regardé cette vidéo !